Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On a déjà commencé le chapitre 2. On a étudié l'exemple du ficus visiculeux. Aujourd'hui, on va étudier l'exemple du spirogyre. Alors, où se localisent les organes reproducteurs chez Spirogyra? Comment s'effectue la reproduction sexuée chez la spirogyre? On dit Spirogyra ou la spirogyre, c'est la même chose. On commence par une description générale. La spirogyre est une algue verte filamenteuse, c'est-à-dire qu'il est constituée de filaments. Regardez, s'il vous plaît, le document 1. Les filaments sont des éléments fils allongés comme vous le voyez. Chaque filament est formé d'une suite de cellules à pluides. Le document 2 représente une photo réelle du spirogyre. Comme vous observez, son appareil végétatif est un tal, c'est-à-dire qu'il ne possède ni tiges, ni racines, ni feuilles. Les étapes de la reproduction. Premièrement, l'appariement des tal. L'état à pluides s'apparie dans chaque couple. Les filaments se disposent parallèlement et les cellules en vis-à-vis développent chacune une papille. Regardez le premier document. La papille, donc, est une déformation latérale de la paroi sous forme de canal. Voilà, regardez bien, s'il vous plaît, le document 1. Voilà. Après, les papilles se rencontrent. Regardez le document 2. Donc, les papilles sont des canons copulateurs qui servent à la copulation, c'est-à-dire l'accouplement du mâle et de la femelle. Deuxième étape, les gamètes et la fécondation. Les papilles développées par deux cellules qui se font face, entrent en contact. Un tube de conjugaison se forme. C'est pourquoi on dit que la spirogyre se reproduit par conjugaison. C'est-à-dire, entre deux filaments proches, un pont se met en place permettant le passage du contenu d'une cellule appartement à un filament mâle vers une cellule du filament femelle. En fin de compte, la fusion des deux loyaux donne un œuf diploïde, c'est le zygote. Troisièmement, le devenir du cellule œuf, c'est-à-dire le zygote. Après fécondation, bien sûr, l'œuf subit la réduction chromatique, c'est-à-dire diminution du nombre de chromosomes, de chromosomes, pardon, c'est la méiose. Donnons, après dégénérescence, c'est-à-dire, bien sûr, le déclin de trois noyaux, une spore appluide qui passe en vie ralentie. Lorsque les conditions deviennent favorables, la spore germe et donne un jeûne spirogyre, c'est-à-dire, il se développe et donne un jeûne spirogyre. Voilà. Alors, conclusion. La spirogyre, donc, est une algue filamenteuse appluide qui ne porte pas d'organe reproducteur spécialisé. La reproduction sexuée assurée par conjugaison, c'est-à-dire que le contenu d'une cellule, d'un filament mâle, est évacué dans une cellule du filament femelle. Voilà. L'œuf diploïde, c'est-à-dire avec deux aînes, issu de la fécondation, issu, bien sûr, de la fusion des deux noyaux, subit directement la réduction chromatique, donnant une spore, une spore, bien sûr, qui est appluide, qui est à l'origine d'une nouvelle spirogyre. Alors, merci de votre attention. Au revoir, à la prochaine. Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier la reproduction sexuée chez les fougères. Cette plante appartient aux plantes sans fleurs. Alors, on commence comme d'habitude par l'appareil végétatif, une description générale. Voilà, la fougère se constitue par un isome, comme vous voyez, portant des racines et des grandes feuilles, comme vous voyez, foliées, se constituent par des lobes. Alors, on remarque la présence des sorts, qui sont des amas de sporeanges, et les sporeanges, par la suite, ce sont des sacs, qui contiennent des spores, comme vous voyez. On passe à l'appareil reproducteur. Premièrement, l'appareil reproducteur des fougères est représenté sous deux formes. Premièrement, le sporophyte. Le sporophyte, c'est-à-dire la plante feuillée qui produise les spores. On a vu que les feuilles, dans ce cas-là, produisent des spores. Alors, en notant, les sorts apparaissent sur la face inférieure des feuilles, voilà, voilà les sorts, que j'ai déjà expliqué. Chaque sporange, voilà, chaque sporange contient des spores, bien sûr aplouides, issus de la division myotique des cellules sporogènes. Après la germination de la spore, donne le gamitophyte, et voilà, le gamitophyte, c'est ça, va le gamitophyte. Elle est sous forme d'une lame aplatie, appelée protale. Donc, après la germination des spores, il se transforme en protale. Voilà le protale. Alors, ce protale porte sur sa face inférieure des entérédies, c'est l'organe mâle, produisant des entérosoïdes. Et les entérosoïdes, dans ce cas-là, est mobile, grâce au flagelle. Et les archigones aussi, l'organe reproducteur femelle, contenant chacun un osphère. Alors, on déduit que les organes reproducteurs sont cachés chez les fougères, et n'apparaissent que sur le gamitophyte. Bien sûr, ces organes sont formés à partir d'une cellule mère, une usiale, qui a subi la multiplication, la croissance, la différenciation, pour avoir, en fin de compte, l'entérédie et l'archigone. Donc, après la libération des gamètes, on parle bien sûr de la fécondation. Alors, on passe. Donc, voilà la fécondation et le développement de l'œuf. Alors, un des entérosoïdes fécondes d'osphère, donnant bien sûr un œuf diploïde, qui subit des divisions suivies de différenciations, pour donner un embryon. Au début, l'embryon survit aux dépens du protal, pour donner un gène fougère indépendant, qui se développe en sporophyte, bien sûr, comme vous voyez sur le document suivant. Merci de votre attention. Au revoir. A la prochaine. Bonjour, mes chers élèves. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Bon, retour. On commence notre séance par un petit rappel sur la production humaine. On a étudié que, à partir de la puberté, le garçon et la fille connaissent des transformations morphologiques, physiologiques et psychologiques. Ce sont les signes de la capacité à se reproduire. Par exemple, développement des seins, affinement de la silhouette, apparition des règles chez la fille, bien sûr. Alors, chez le garçon, on remarque le développement du pénis et de la silhouette, l'éjaculation, mais les règles et l'éjaculation représentent les signes majeurs de la puberté, c'est-à-dire le début du fonctionnement des organes génétaux. Les vesticules chez le mâle sécrètent les spermatozoïdes et les ovaires expulsent les ovaires. Mais, la reproduction chez la femme est un peu compliquée, car une fois puberté, elle connaît des activités cycliques. On parle de cycles menstruels, cycles de l'éthera, cycles ovaires ou rien, tous ces cycles sont liés par des hormones. Mais, ces phénomènes disparaissent s'il y a fécondation puis grossesse. Et c'est le sujet de cette activité, voilà, de la fécondation à la grossesse. Donc, la fécondation correspond à la fusion entre un gamète mâle et un gamète femelle. Donc, quelles sont les conditions de la fécondation? Et qu'il est le devenir de l'œuf? Donc, on commence à la rencontre de l'œuf. Voilà, donc, il m'en représente le trajet des spermatozoïdes dans les voies génitales femelles. Alors, lors d'une relation sexuelle, voilà, le vagin va recueillir des millions voilà, des spermatozoïdes constitués d'une tête et d'un flagelle. Voilà, dépôt des spermatozoïdes au cours de l'acte sexuel, c'est le rapport sexuel, voilà. Ils vont tenter de survivre et tracer leur voie jusqu'à l'ovule pour le féconder. Alors, voilà, l'ovule. Alors, comme indiqué par les flèches vertes dans le document, au niveau du tiers supérieur de la trempe utérine, où aura lieu cette fécondation? Donc, le spermatozoïde traverse les voies génitaux ou génitales femelles vers, là, l'ovule, traverse 30 fallopes jusqu'à l'ovule. Alors, elle trouve l'ovule au tiers supérieur, bien sûr, elle va le féconder, donc le tiers supérieur de la trempe utérine représente le lieu de la fécondation. Donc, 50% des spermatozoïdes sont éliminés, notamment ceux qui ont des anomalies morphologiques, peut-être déformées, à l'absence de flagelle, mais sont en effet incapables de féconder l'ovule. Les autres poursuivent leur chemin. Seulement 1% des spermatozoïdes provenant de l'éjaculation parviennent à traverser le col utérin et l'utérus. Voilà, seulement 1% des spermatozoïdes traversent l'utérus, et le col de l'utérus vers l'ovule. De autre part, l'ovule, voilà, qui vient bien sûr de l'eau verte, donc l'ovule expulsée de l'eau verte, voilà, glisse, voilà le chemin, glisse dans l'huile des trempes de fallope, comme il est indiqué par la flèche, violet, et le spermatozoïde rejoint l'ovule. Donc, les étapes de la fécondation. On passe, voilà les étapes de la fécondation. Premièrement, comme vous voyez, un seul, voilà, spermatozoïde, qui va réussir à traverser l'enveloppe, voilà, protégeant l'ovule, et s'introduire, voilà, c'est ça, la fécondation. Voilà, la fécondation. Alors, le spermatozoïde qui peut être dans l'ovule, perd son flagelle. Alors, regardez, le flagelle, elle perd son flagelle, seulement la tête qui va entrer. Alors, deuxième étape, une membrane, comme vous voyez, une membrane, se forme autour de l'ovule fécondée. Alors, c'est, voilà, sorte de barrière infranchissable. Afin, bien sûr, d'empêcher les autres spermatozoïdes, comme vous voyez, de rentrer. Alors, après quelques heures, le noyau des spermatozoïdes, et celui, voilà, de l'ovule, se rencontre dans le cellule de plasme, que vous voyez, c'est la fusion qui a abouti à la formation, voilà, de la cellule œuf par la suite. Donc, le but de la fécondation, c'est la formation du cellule œuf. Donc, quel est le devenir de cette cellule ? On passe, voilà, de l'œuf à l'embryon, premièrement, de l'œuf à la nidation. Bien sûr, il va se transformer en un embryon. C'est l'état normal. Donc, quelles sont les étapes de cette transformation ? Alors, comme vous voyez, on commence. Alors, de l'œuf à la nidation. Alors, la cellule œuf issue de la fécondation progresse, voilà, la cellule œuf issue de la fécondation progresse, dans la trempe, grâce aux contractions de la trempe et au battement. Alors, la cellule œuf se divise, un groupe de taille, voilà, comme vous voyez, stade 2 avec 2 cellules, stade 4 avec 4 cellules, et ainsi de suite. Voilà, il arrive, voilà, au stade morula, comme vous voyez. Il se constitue par plusieurs cellules. Voilà, morula, c'est la masse ronde, voilà, qui représente le premier stade de l'embryon. Il se fixe sur, voilà, il se fixe sur la muqueuse utérine, et ses implants, et c'est ça, l'anidation, l'anidation de l'œuf. Donc, après l'anidation, vient la grossesse, c'est-à-dire, étant du fin enceinte. Alors, on passe, on a fini l'anidation, on passe à la grossesse, voilà. La grossesse se divise en deux phases. La phase embryonnaire, voilà, la phase embryonnaire. Le document illustre les états de la phase embryonnaire, qui ne se caractérise pas. Alors, le développement des sues et organes de l'embryon. La circulation sanguine, encore rudimentaire, c'est-à-dire, élémentaire. Voilà, comme vous voyez, les organes internes et les structures externes majeures apparaissent. La tête grossit de façon disproportionnée par rapport au reste du corps. Les membres se développent. À la fin de la huitième semaine, voilà, l'embryon présente des caractéristiques humaines, et les organes sexuels externes commencent à se différencier. Ensuite, la phase, voilà, la phase fétale. À partir de quatre mois, l'embryon devient le fœtus. Donc, la phase fétale se caractérise essentiellement par la croissance du corps et la maturation des organes et du tissu. Comme vous voyez, c'est ça la phase fétale. Alors, pendant la grossesse, le fœtus est en relation avec sa mère. Voilà, alors, on va étudier l'échange avec la mère. Alors, le fœtus est en relation avec sa mère par le placenta. Le placenta est un organe temporaire qui se développe dans l'utérus, qui sert, bien sûr, aux échanges entre la mère et le fœtus. Alors, le placenta a pour fonction de transférer les nutriments de la mère au fœtus. Et les déchets produits par le fœtus à la mère pour qu'ils puissent être éliminés quand vous regardez le fœtus et les déchets produits par le fœtus à la mère pour qu'ils puissent être éliminés quand vous regardez le fœtus. D'après les données du tableau, le dioxyde de carbone, les déchets, les hormones passent du fœtus à la mère. L'oxygène, l'utriments et les autres hormones passent dans le sens contraire. Alors, le placenta sert également de barrière protégeant le fœtus contre des substances potentiellement nocives. De nombreux médicaments peuvent cependant traverser le placenta et nuire au fœtus. C'est pourquoi certains médicaments ainsi que la drogue et l'alcool ne doivent pas être pris pendant la grossesse. Alors, la phase fœtale prend fin avec la naissance de l'enfant. Donc, qu'est-ce qui déclenche la naissance? Nous verrons cela lors de la prochaine séance. Merci de votre attention et au revoir. Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon retour! On commence notre leçon par un petit rappel sur les plantes sans fleurs. Vous savez bien que les plantes sans fleurs sont des plantes qui ne possèdent ni fleurs ni tiges ni cônes et pourtant elles se reproduisent sexuellement en produisant des gamètes mâles et des gamètes femelles. Parmi les plantes sans fleurs, on distingue les thalophytes. Ce sont des plantes dépourvues de tiges, de feuilles et des racines. Ce sont les algues qu'on a déjà vues comme la spirogire. Maintenant, nous allons étudier les mousses et les fougères qui présentent des rameaux feuillés. On commence par leur production sexuée chez les mousses. Alors, le document 1 représente quelques caractéristiques végétatives des mousses. Alors, comme vous voyez sur le document, les mousses se développent en touffe sereille, c'est-à-dire un assemblage naturel très proche. Son appareil végétatif est simple, comme le montre l'image. Il se constitue par un rhizouïde, c'est-à-dire un filament à rôle fixateur et absorbant, des feuilles et des petites tiges. La mousse se représente sous deux formes. un gamitophyte mâle ou femelle, un sporophyte qui vit en parasite sur le gamitophyte femelle, comme le montre l'image. Alors, comme vous voyez, le gamitophyte femelle en bas et le sporophyte en haut. Alors, les sporophytes, dans ce cas, se développent au dépens de l'autre partie. Alors, on passe à identifier les organes reproducteurs. On utilise l'automine 2 qui représente les organes reproducteurs de la mousse. On s'en met d'un pied mâle, c'est-à-dire l'extrémité des tiges. On observe, comme vous voyez, l'entéridie, c'est l'organe mâle. Alors, les entéridies chez les mousses ont la forme de massue, c'est-à-dire battant un gros stète porté par un court pédicelle. Ils produisent des entérosoïdes. Voilà. D'autre part, au sommet d'un pied femelle, on remarque l'apparition de l'archigone. Cet archigone, ayant la forme d'une bouteille effilée, renferme le sphère. Donc, l'appareil reproducteur de la mousse conçue par l'entéridie, c'est l'organe mâle et l'archigone, c'est l'organe femelle. Maintenant, quelles sont les étapes de formation des gamètes, c'est-à-dire les étapes de la gamétogénèse. Alors, on passe. Voilà le document 3 qui représente les étapes de formation des gamètes et la fécondation. Donc, à l'extrémité du gamitophyte mâle, une cellule mère subit des divisions puis une différenciation aboutissant à une endéridie produisant des entérosoïdes biflagellés, c'est-à-dire entérosoïdes avec deux flagelles. voilà, comme ça, regardez bien s'il vous plaît la flèche, voilà, entérosoïdes avec deux flagelles. Voilà, on passe à l'organe producteur femelle en producteur femelle. Alors, la cellule mère subit les mêmes phénomènes mais le résultat est différent, bien sûr. Ici, on obtient l'archigone qui renferme l'osphère. Donc, après la production des gamètes biflagellés qui sont libérées dans l'eau, ils pénètrent par le canal du col pour atteindre l'osphère. L'union des deux gamètes donne un zygote dipluide. Comme vous voyez, voilà, fécondation et formation du zygote dipluide. Donc, qu'il est le devenir du zygote? Voilà, voilà le document 4 qui représente les étapes. Voilà, comme vous voyez, le zygote dipluide se développe en un embryon évoluant ou un sporophyte. Le sporophyte ainsi formé demeure fixé sur le gamétophyte femelle. Il présente au sommet, regardez bien le bout du gamétophyte, une capsule dans laquelle des cellules subissent la méiose et donnent des spores aplouides. La germination de la spore donne un gamétophyte mâle ou femelle bien sûr comme vous voyez sur le document. Alors, après la germination des spores, on remarque l'apparition du protonéman, c'est-à-dire un filament issu de la spore qui donne naissance à de nouvelles tiges. Voilà, le protonéman est l'un des caractéristiques des mousses. Alors, merci de votre attention. J'espère que vous avez bien compris cette partie. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501